Alors une fois encore, le soleil, la joie d'être ensemble, la qualité des échanges auront marqué la rentrée du mouvement démocrate. Depuis 11 ans, chaque année porte en elle son lot de souvenirs. Pour les militants que nous sommes, chaque année est importante, mais je crois que cette année l'est particulièrement. Alors rien n'aurait été possible comme toujours sans l'engagement de toute une équipe, modeste par la taille, mais grande par l'abnégation et le talent. Alors je voudrais les citer. Sous la houlette d'Anne-Caroline, celui de Delphine, Fabien, Philomena, Florian, Franck, François, Gina, Manon, Martin, Olivia, Hugo, Virginie, Lélio, Maximilien, Vincent, Jacques-Laurent et Pierre. Secondé par des bénévoles toujours fidèles, Jean-Baptiste, Ariane, Quentin, Catherine, Jean-Loup, Charlie, Morgane, Paul, Anna, Laura, Arthur, Tristan, Victor. Merci à eux. Et puis les jeunes démocrates et leur président, Auguste Hoth, leur secrétaire général, Hul Pasquier, dont je veux saluer véritablement la qualité du travail. Nos amis de DIMER et toute l'équipe du site qui chaque année nous reçoit avec tant de gentillesse et de professionnalisme. Je veux aussi remercier les 120 personnalités qui nous ont fait le plaisir et l'honneur de venir pour participer à plus de 85 ateliers au cours de ces trois jours. Mais je voudrais également adresser mes remerciements à vous tous. Je sais l'investissement personnel que représente la participation à notre université, particulièrement cette année. Et vous voir ce week-end rassemblés ici si nombreux nous touche non seulement, mais aussi dit beaucoup de ce que nous sommes. Une famille, soudée et déterminée à défendre ce pourquoi elle se bat depuis un siècle. L'existence d'un courant central, porté et préservé par l'action résolue de François Bayrou. Une famille qui défend un projet singulier, qui dépasse chacun d'entre nous, mais qui est rendue possible par notre contribution à toutes et tous. Ce projet de société ambitieux pour la France au sein de l'Union européenne, face au déséquilibre du monde, en Ukraine, en Armédie, au Belarus, dans l'Indo-Pacifique, en Afrique, ces déséquilibres si bien analysés par Jean-Louis Bourlange, Bernard Guetta, Jean-Yves Le Drian, nous obligent. Nous obligent. Nous obligent parce que cette affirmation est plus que nécessaire. En me rendant à Kiev il y a quelques jours, j'ai été bouleversée par le courage des Ukrainiens. Le courage et la détermination de celles et ceux qui se battent pour quelque chose qui les dépasse. Leur liberté. Et à travers les leurs, la nôtre. Ne l'oublions jamais. Ces peuples nous imposent d'être à la hauteur du projet européen. Au Modem, vous le savez, nous sommes viscéralement attachés au projet européen. Et ce qui s'est passé ces dernières années, depuis 2017 et particulièrement depuis 2019, avec cette génération, Marie-Pierre, formidable, de personnalités qui enfin portent ce projet européen au Parlement, nous avons de l'espoir parce que jamais nous n'avons autant avancé sur le plan de l'autonomie stratégique, de la défense, sur la douloureuse question des migrations. Elle a mis fin à sa naïveté, chère Marie-Pierre. Et sur le climat, l'Europe nous a montré la voie. Il faut décupler nos efforts et le Fit for 55 nous montre le chemin. Sur le volet climatique, comme sur le plan géopolitique, aucun des défis auxquels nous sommes confrontés ne trouvera de solution sans le renforcement de notre capacité à agir. Mais malgré cette évidence et les succès majeurs de ces dernières années, l'Union subit une remise en cause intérieure, en Italie, en Suède, en Hongrie. Comme en France, les ingénieurs du chaos nous expliquent que tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés disparaîtraient miraculeusement sans l'intégration européenne. Des affabulateurs qui mentent et hontément surfent sur les doutes, la défiance, ceux qui promettent sans la moindre possibilité qu'ils n'adviennent et abîment ainsi profondément la démocratie. Pour les combattre, il nous faudra porter cette responsabilité et nous affirmer. Et je connais votre détermination pour porter haut cette ambition européenne qui sous-tend l'engagement de chacun et de chacun. Comme je connais votre énergie pour d'autres combats qui nous attendent. Des combats pour retisser le lien dans un pays traversé par les doutes, dont une partie de la réponse, et j'en suis absolument convaincue, passe par le fait de cultiver ce que nous sommes. Le courage, la force des convictions, l'ancrage, la proximité, l'écoute, avec toujours l'humain au cœur de notre action. Et cela vient de loin. Ce que nos parlementaires réalisent chaque jour, en créant des ponts sous l'égide de Jean-Paul, de Jean-Marie, ils ont démontré que le modem était un révélateur d'intérêt général chez nos partenaires, comme dans certaines de nos oppositions. Et ce travail, il n'est pas simplement celui de notre président, de nos ministres, de nos élus. Il est celui de tous les adhérents. En sillonnant la France pour aller à votre rencontre, j'ai l'immense privilège de vous voir agir sur le terrain, vous engager, tendre la main, rassembler, écouter. Et à un moment où les fractures de tous ordres continuent de grandir, c'est bien de cela dont nous avons besoin. Ce que j'attends de vous, c'est que vous cultiviez ce que vous êtes pour faire rayonner non seulement nos idées, mais aussi une certaine manière de concevoir l'engagement au service des autres, aimer son territoire, identifier ses forces et ses faiblesses, rassembler, partager un constat et construire ensemble les réponses. Et nous serons à vos côtés pour vous y aider et vous offrir le soutien nécessaire. Il y a en chacun de nous ce matin cette part de modem qu'on vient de faire fructifier, pas simplement pour notre égo, mais parce que toutes et toutes, vous détenez une partie de la réponse aux besoins de notre pays. Alors je compte sur vous, nous comptons sur vous, comme vous savez pouvoir compter sur nous, notre soutien à cet engagement sans faille. Mais plus important encore, les Français comptent sur vous. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.